Deux tiers des quelques 2,3 millions d'habitants de l'enclave de Gaza ont déjà été déplacés avant la trêve. La plupart ont vu leur maison bombardée n'en portant que de rares affaires avec eux. Les USA ont mis leur veto hier. Ils refusent une nouvelle trêve humanitaire. Vont-ils réaliser leur vieux projet d'un grand Israël, ethniquement pur, qui serait débarrassé de toute présence palestinienne ? Un projet analogue à celui du grand remplacement de l'extrême droite française. Marine Le Pen et Zemmour qui soutiennent avec force la politique israélienne. « Allez donc sur la plage. Ils vous appellent tard le soir quand vous dormez et vous demandent de partir. Soit vous mourrez à la maison sous les bombes, soit vous êtes tués en tentant d'échapper aux bombes, soit vous succombez de froid et de faim dehors avec vos proches. Où veulent-ils qu'on aille ? » dit Afaf Ahmed, étudiante en littérature anglaise de 21 ans. La jeune femme a fui sa maison dans la ville de Gaza au début de la guerre. Elle a quitté Ron Younes, la grande ville du sud où elle s'était réfugiée après cet appel de l'armée. Contactée par le monde, elle s'excuse. Elle n'a plus l'énergie pour répondre à des interviews. Nous avons reçu aussi un message d'un artiste palestinien plasticien qui a une rénommée mondiale et qui s'appelle Taïsir Batniji. Nous-mêmes, nous avons vu son expo à Lyon il y a quelques mois. Voilà ce qu'il écrit « Ne pleurez pas sur notre sort. Ne me souhaitez ni force, ni courage, ni endurance. J'ai de l'endurance et je tiens bon. Mais parlez, diffusez la vérité. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver Gaza ou ce qu'il en reste. Soutenez les gens de Gaza, leur force de vie et leur lutte pour la liberté.